Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Dans cette troisième partie sur le livre Non au Script, on va parler des croyances. Il y a plusieurs points qui notaient Abjid et Marco sur les croyances. Je vais vous parler un peu des points que j'ai noté. Donc déjà je vais vous lire le titre de ce chapitre. Croyances numéro 1, l'arnaque du raccourci qui dit ordinaire n'implique pas extraordinaire. Et le premier point que j'avais noté c'est nos petits actes sont comme de petites graines. Ils grandissent et deviennent des fleurs ou de mauvaises herbes. Donc effectivement de base, ce qu'il faut comprendre c'est attention aux graines que nous semons. ou petits actes qu'on fait, ça va nous donner les trucs de demain. Les fleurs de demain ou les mauvaises herbes de demain. Il ne faut pas prendre les choses en fait à la légère. Alors c'est vrai, ce n'est pas aussi facile. On fait souvent l'erreur parce qu'on est habitué d'une certaine manière. Mais c'est des choses effectivement qu'il faut faire attention, il faut bien faire attention à nos actes, à nos choix que nous faisons. Parce que ça donnera donc nos fleurs, nos mauvaises herbes du lendemain. Le point que j'ai noté ensuite c'était l'arnaque du raccourci. Et l'idée selon laquelle des résultats extraordinaires peuvent être obtenus en découvrant un contournement secret ou une arme miracle. Lesquels permettent de passer outre le vrai travail ardu qui est créé en réalité des résultats extraordinaires. Donc ce qu'il dit, c'est que vous ne pouvez pas espérer d'avoir... Aujourd'hui vous avez décidé de gagner un million, demain vous allez avoir votre million. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus et l'événement est seulement survenu en rapport avec le processus. Et donc ça il remet en avant. Par contre là où il a dit lui, c'est qu'il n'y a pas besoin de décennies pour pouvoir avoir un million par exemple. Il le dit bien, vous pouvez le faire, c'est un processus mais ça peut démarrer en bout de 6 mois, 1 an. Vous pouvez avoir complètement débloqué les choses. Mais c'est pas direct non plus, il y a un certain travail à faire. Le point suivant qui était noté. Avez-vous remarqué comme chaque année, il y a un gourou de la diététique qui prétend avoir découvert un nouvel ingrédient secret. Du tonnerre qui en seulement quelques semaines vous fera perdre des décennies de négligence alimentaire et ressembler au top modèle. Et puis une fois qu'on découvre que ça marche pas et que la mode passe, on découvre l'année suivante un autre super ingrédient. Alors, graines de café, garnitia, cambodja, urine de girafe, etc. Bon, il exagère un peu sur les trucs qu'il dit sur certains points. Mais quand même c'est ça, si vous êtes en surpoids par exemple, le truc c'est que pour enlever ce surpoids, il va falloir changer vos habitudes alimentaires. Ou du moins restreindre en partie votre habitude alimentaire pour perdre du poids. Et c'est surtout pas, c'est sûrement pas en utilisant des cachets qui coûtent les yeux et la tête que ça va marcher. En utilisant des cachets, ça ne fonctionnera pas, ça coûte très cher. Et au final, ça ne fonctionne pas. Moi, je le sais parce que ma mère adorait utiliser des cachets, elle a fait ça X fois. Elle n'a jamais perdu du poids. Moi, je ne fais pas ça. En général, j'ai une méthode tout simplement. J'ai tendance à moins manger pour garder, quand j'ai pris trop de poids de nouveau, j'ai tendance à moins manger. Je vais manger 3 fois par jour, je vais manger 2 fois, voire 1 fois par jour. Et du coup, je reviens à ma ligne de base. Bon, bien sûr, c'est un truc qui n'est pas la meilleure méthode. Ce que lui, il explique là, c'est carrément de changer complètement son habitude et de se supprimer carrément ce qui n'est pas bon. Et de manger que des choses qui sont bonnes. Bon, moi, je n'y vais pas aussi loin. Bon, après, j'arrive à garder ma ligne. Mais, en tout cas, je suis totalement commis, totalement à l'encontre de ces trucs de consommation, à acheter des cachets, machin, pour perdre du poids et tout ça. Ça ne marche pas. À la limite, vous pouvez prendre certains compléments alimentaires. Ça joue effectivement sur votre cerveau. Quoi qu'à la base, c'est surtout la façon dont vous mangez qui va jouer. Parce que même si, voilà, vous préviez des choses pour revenir à la ligne, etc., il n'en reste pas moins que votre cerveau. Vous ne l'avez pas alimenté forcément avec ce qu'il a besoin, les bonnes vitamines, les bons numéros, etc. Il faut les prendre. Ça, c'est une fois sûr et certain. Après, chacun son stade. Ce qui est certain, c'est que les cacher, c'est une grosse arnaque. D'accord, ça c'est clair et net. C'est une grosse arnaque et il n'y a pas de raccourci pour retrouver sa ligne. Pour en revenir à mon histoire de World Wide Friend, je ne sais pas ce qu'il voulait dire à partir de ça, je ne me rappelle plus. Les implications de l'arnaque du raccourci sont claires. Mes adversaires ne cherchaient pas à développer leurs compétences au jeu, leurs vocabulaires ou leurs perceptions visuelles, les macroprofécies. Ah d'accord, oui. Alors là, il parle d'un certain jeu que des personnes jouaient et les gens y trichaient en regardant son internet pour pouvoir... C'est un genre de scrap, si je me rappelle bien ce qu'il avait dit. Et effectivement, les gens y trichaient et regardaient son internet pour connaître des mots qui ne sont pas courants, qu'ils n'ont pas en tête, pour pouvoir les utiliser et après gagner. Et effectivement, c'est de la triche. Si je cherchais des raccourcis, ce n'est pas comme ça que vous avez réellement gagné. C'est effectivement de la triche. De la même façon, comme un jeu vidéo, si je cherchais directement le guide, c'est techniquement un guide, c'est à la limite de la triche. C'est de la triche entre parenthèses, entre guillemets. Bon, maintenant, si vous êtes vraiment bloqué, forcément, au bout d'un temps, vous n'allez pas non plus perdre un temps fou là-dessus. Mais effectivement, c'est des formes de... Si je cherchais des raccourcis de la triche, ce n'est pas ça qui va vous faire marcher vos neurones. Donc, là, il a mis en avant ce comportement de triche qui est exactement pareil dans l'entrepreneur. Quand vous trichez, eh bien, en fait, ça ne marchera pas sur du long terme. La vérité, c'est que beaucoup de gens qui lisent ce livre cherchent un raccourci. Et quand ils auront découvert qu'il n'y a pas de raccourci à porter sur un plateau d'argent, mais plutôt beaucoup de travail et de nuit écœurée et courtée, ils enverront un tweet aux 17 personnes qui les suivent pour dire que ce livre est nul. Sniff, Sniff, MJ ne m'a pas dit que sur le bouton, que sur quel bouton simplement appuyer. Donc là, pourtant, il est assez clair. Il n'y a pas de règle. Et tu peux dire, s'il y avait une règle qui marchait, le problème, c'est qu'ici, il vous l'a donnée, cette fameuse règle. Bon, tu peux dire, ce qu'il a appliqué à une époque, ça ne fonctionne plus. Mais si maintenant, il savait, à un moment présent, une règle qui fonctionne, il vous l'a donnée, il y a tout le monde qui la ferait, elle ne marcherait plus. C'est connu et c'est vrai. Donc, il ne peut pas donner à quelqu'un une règle toute faite. Ce n'est pas possible. Et c'est à nous de trouver le truc qui correspond à un besoin des gens, qui a un impact, etc. Et lui, il ne peut que nous mettre sur la voie du truc. Et après, c'est à nous de trouver. Bien sûr, ce serait plus facile s'il pouvait nous donner exactement quoi faire, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, lui-même, il ne le sait pas. Il a juste un avantage, c'est qu'il connaît tous ces principes qu'il explique. Et c'est ces mêmes principes qu'on doit se baser pour pouvoir y arriver. Bon, le point suivant qui met inversement le principe du processus est la conscience intelligente que les résultats extraordinaires nécessitent un effort extraordinaire composé d'habitudes, de routines et de sacrifices quotidiens. Donc, le principe du processus est la conscience intelligente. Donc, les résultats extraordinaires nécessitent un effort extraordinaire composé d'habitudes, de routines et de sacrifices quotidiens. Donc, c'est en très grande partie. Juste si vous êtes sur la bande voie, c'est pour ça que j'ai noté que ça ne va pas tomber comme ça. Pour avoir des résultats, il faut agir. Il va falloir faire des sacrifices, sortir de sa zone de confort. Point que j'avais noté un peu plus loin. Les gens qui vivent en script comprennent que le processus inconfortable précède le progrès qui crée l'événement. Sans processus, pas de progrès. Et l'événement n'arrive jamais. Et chaque fois que vous essayez de contourner ce processus, vous devinez axé sur l'événement et vulnérable au raccourci. Et les raccourcis vous coûtent de l'argent. Et ça, c'est vrai que ça nous coûte de l'argent. Donc, le truc, il est assez clair. Il n'y a pas d'événement avant le processus. Et si on cherche des raccourcis, on va perdre de l'argent et du temps. Il n'a pas mis le temps, mais effectivement, on perd de l'argent et du temps. Donc, loin il met une pseudo-action. Et ça, c'est tout à fait juste. Si on passe notre temps à lire des livres. Moi, j'en ai lu plein, des livres comme ça, de richesse, du bonheur personnel et tout. Ce n'est pas une action vraiment concrète. Parce que pour pouvoir bouger les geeks en midi, ce qu'on a besoin, en fait, c'est le client d'un réseau derrière soi. C'est ça qui est important. Donc, on a beau passer son temps avec les différents exemples qui montent, faire des travails qui ne servent à rien, faire plein de recherches qui ne sont pas forcément utiles, lire des livres, regarder trop de vidéos pour se former sans jamais agir. Tout ça, c'est effectivement des pseudo-actions. Ça ne résout pas les choses. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir. Vous allez vous enrichir à partir du moment où vous allez commencer à créer vos graines, à commencer à passer à l'action réellement pour obtenir ce que vous voulez. Ensuite, il a marqué pour l'aspirant entrepreneur qui veut s'enrichir, devenir son propre patron et blablabla. Faire une pseudo-action, c'est commander des cartes de visite via Vistaprint. Regardez, ça dit bien que vous êtes un PDG. Wow ! Vous êtes le big boss. Et c'est vrai que ça, ça ne sert fichement à rien. On a beau commander des cartes de visite, on peut faire, si tu veux, des t-shirts débiles à marquer. Voilà, on est entrepreneur ou autre. Mais ce n'est pas ça qui les fera vendre. Donc, tout ça, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est dépenser une fortune en meubles et en matériel du bureau avant d'avoir décroché votre premier client. Donc, il vient bien à ce que je disais. C'est bien beau, oui. Vous dépensez des fortunes en meubles, en maternelle. Disons, voilà, votre PC, vous dites, oui, ce n'est pas le dernier cri. Il faut que j'achète le dernier PC, le dernier cri. Mais le problème, c'est que le PC dernier prix, le dernier cri, ça ne vous rapporte pas votre premier client et vos clients suivants. Or, c'est ça qui est important. Les clients, le réseau, quoi. Ça ne sert à rien d'acheter des tonnes de matériel pour ne pas faire paraître plus pro. Oui, ça ferait mieux. Là, je pourrais faire, là. J'aurais pu mettre un fond vert. Ça m'aurait perdu de cacher les choses. Moi, tu as un joli fond, etc. Oui, ça peut être plus en apporter un meilleur impact. Mais en fait, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas ça vraiment qui rapporte des clients. Ça va juste être une dépense supplémentaire qui ne résout pas vraiment le problème. Il faut des clients. Par contre, il y a un investissement que, personnellement, j'ai quand même fait. D'ailleurs, je viens d'y penser. C'est le micro. Alors, pourquoi je l'ai quand même fait, le micro ? C'est simplement parce qu'il y avait des gens qui réclamaient dessus. Mais par contre, personne ne m'a jamais réclamé parce que je n'ai pas mis un fond vert derrière. J'aurais pu mettre un fond vert derrière avec une plage ou je ne sais pas quoi pour faire joli. Par la suite, je changeais l'image. Mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que je suis exactement de cet avis. Ça ne sert à rien de dépenser des fortunes, faire des cartes de visite, faire acheter tout du matériel qui pourrait faire stylé, des lampes pour avoir un bon éclairage ou je ne sais pas quoi. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas ça directement qui va me rapporter les clients. Après, bien sûr, si votre business tourne, c'est différent. Vous pouvez le faire. Bien sûr, ça fera plus pro, plus professionnel. Mais sur le moment, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le truc, c'est est-ce que votre idée de projet, il intéresse les gens, ça résout un problème et ça n'a pas. Si ça n'a pas d'impact, ça ne résout pas le problème des gens. En fait, ce n'est pas la peine de dépenser des fortunes, c'est juste du gâchis. Point suivant. En fait, chaque fois que j'entends quelqu'un dire que je suis au régime, j'ai envie de lui sauter la gorge et de hurler bouffon va. Et effectivement, il dit ça parce qu'effectivement, le régime, ça ne résout pas vraiment le problème. C'est changer votre habitude alimentaire qui va changer les choses. Quand la personne est au régime, peut-être, elle le fait vraiment, elle va effectivement perdre du poids et tout. Mais vu qu'elle ne change pas son habitude alimentaire, le problème, c'est qu'elle reprendra du poids par la suite. Et alors, elle est constamment en train de se battre, régime, régime, régime. Et c'est pour ça que le gars, il dénique ce poids, régime, donc il l'aimait bien, sous-entend temporairement, il sous-entend échec. Et il a tout à fait raison. Si on ne veut plus jamais être au régime, garder son poids, il faut changer ses habitudes alimentaires. Les véritables chambres en permanence ne viennent pas d'idéalisme événentiel ou de raccourci. Ils viennent d'un processus quotidien rejanté, tissé de la trame de votre vie, automatique et quasiment instactif. Bon, ensuite, il a mis quoi ? Je le mettrai de côté et me réaffirmer que si c'était facile, ça ne vaudrait pas la peine. Alors, je cherche aussi pourquoi il a remis cette phrase, je l'avais noté. Ouais, là, il explique comme quoi il a mis 3 ans pour écrire son livre. Enfin, ce deuxième livre, je pense que le premier, il a dû mettre à peu près en même temps, parce qu'ils sont tous les deux aussi gros, c'est du 600 pages, c'est assez gros. Donc là, il explique qu'il a mis 3 ans. Donc, il montre bien qu'il n'a pas cherché à raccourci, mais qu'il a passé énormément de temps pour obtenir après son succès. Il a eu un succès grâce à ce livre, parce que son succès, il est bon. Mais voilà, ce n'est pas arrivé tout de suite. C'était un processus. Et alors, il dit bien, ouais, si c'était facile, ça n'en valait pas la peine. Et ça, c'est tout à fait... Là, encore une fois, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Ça en vaut la peine quand tu as bossé dessus, que tu as travaillé pour l'avoir, quand tu as bien réfléchi sur comment avancer. Moi, je vois beaucoup de gens recherchent des simplificités sur beaucoup de trucs, parce qu'ils veulent le truc immédiatement, la gratitude immédiate. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et la réponse, elle est non dans beaucoup de cas. Après, si tu leur fais la remarque, bien sûr, vous allez être le soi-disant provocateur. Vous allez être la personne qui... Qu'est-ce que c'était de nouveau ? Ils vont chercher plein de justifications et tout. Donc, le mieux, c'est en fait de ne rien dire. Ce n'est pas facile si vous n'avez pas la bonne habitude. Mais le mieux, en fait, c'est de ne rien dire de base, parce que de toute manière, ça ne changera rien au fait que la personne, elle agera comme ça et vous ne pouvez pas en fait l'aider. Ce n'est pas possible de l'aider. Donc, vous la laissez comme elle est. Après, on a noté un truc avec 9 étapes. Voici 9 étapes qui vous aideront à vous orienter plutôt vers l'idée du processus de la Dishotomi événement-processus. 1. Vous avez une prise de conscience intelligente. 2. Vous modifiez vos attentes, réévaluez la difficulté. 3. Vous identifiez et visualisez la cible à changer. 4. Vous affectez un chiffre à votre objectif. 5. Vous segmentez votre objectif en action quotidienne. 6. Vous identifiez ce qui mène à votre cible. 7. Vous identifiez le bon champ de bataille. 8. Vous attaquez vos mauvaises habitudes en les liant à quelque chose de pénible. 8. Vous agissez jusqu'à obtenir un retour. Donc, ça, il expliquait comment attaindre son objectif. 9. Ensuite, point suivant. 10. Faites les liens entre le contenu de son caddie et sa silhouette. 11. Je suis prêt à parier que la correspondance sera parfaite. 11. Cet exercice vous donne la capacité de faire l'impossible. 12. Vous pouvez constater un processus avant même qu'il ne se produise. 12. Donc, entre le contenu de son caddie et sa silhouette. 13. Je suis prêt à parier à la correspondance que sera parfaite. 14. Cet exercice vous donne la capacité de faire l'impossible. 14. Vous pouvez constater un processus avant même. 14. Ah oui, c'est quand la personne, elle fait les courses, 14. Elle juge déjà la personne de qu'est-ce qu'elle est selon son caddie. 14. C'est vrai que si vous voyez le caddie bourré de choses qu'il ne faut pas, 14. Il y a grande chance, ce n'est pas 100% que cette personne, 14. Elle sera obèse sans même l'avoir. 14. Vous savez ce que ça va se donner. 15. Si c'est l'inverse, qu'elle a plein de légumes, machin et tout, 14. Vous allez vous dire l'inverse. 15. L'obésité est un abandon du processus, alors que la forme physique, on est la preuve visuelle. 15. Donc après, il y a noté dans l'étape 2, 16. Des résultats extraordinaires, il existe des efforts extraordinaires. 16. Donc là, il est très clair, si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, 16. Il faut aussi mettre des efforts extraordinaires. 16. Si vous ne mettez pas d'efforts, vous allez obtenir des choses petites. 16. Bon, après, ce n'est pas toujours vrai. 16. Moi, j'ai travaillé énormément dans des projets à une époque, 16. Et pourtant, je n'ai pas eu mes résultats extraordinaires. 16. Mais bon, bien sûr, le truc aussi, c'est est-ce que le truc qui correspond à un besoin des gens ou pas ? 16. Si ça ne correspond pas à un besoin des gens, vous pouvez bien travailler de manière extrêmement dure. 16. Ça ne va pas changer. 16. Mais il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit. 17. Mais là, ce n'est pas complet. Mais il explique dans le livre à fur et à mesure plusieurs choses. 18. Et après, on comprend qu'il faut rassembler toutes les pièces. 19. Le livre, il est totalement complet. 20. Mais il faut tout rassembler. 21. En fait, les gens ont du mal à mener à bien leur objectif parce qu'ils refusent le principe du processus. 21. Ils sautent d'une promesse de raccourci ni à une autre. 22. Et leurs difficultés ne sont pas liées à un processus, mais à leur recherche permanente d'un raccourci qui n'existe pas. 22. Ensuite, j'avais noté « Identifiez exactement ce que vous voulez ressentir ou visualisez-vous là-bas. » 23. Si vous n'identifiez pas où vous voulez aller, le chemin qui mène restera caché. 23. Ça aussi, effectivement, il faut que vous arrivez à la visualisation. 24. C'est assez connu de visualiser où on veut aller d'un endroit, d'un point A à un point B. 24. Le plus dur dans le principe du processus, c'est la répétition. 24. Qui dit grandir dit « Répétition quotidienne de nombreuses petites choses. » 25. Donc, effectivement, là, il dit « Vous allez pouvoir arriver à votre but en faisant petite chose, petite chose, petite chose, petite chose. » 25. Quand lui, il a écrit son livre en 3 ans, ça veut dire qu'il a écrit un chapitre en temps et temps de temps et qu'il a continué, continué, continué. 26. Et au bout d'un moment, il a écrit tout son bouquin. 27. Quand il y a un objet que vous voulez... 27. Moi, j'ai lu un commentaire il n'y a pas trop longtemps. 28. J'ai arrêté de répondre tellement ça a commencé à me donner mal au crâne que la personne, de toute manière, je ne peux pas l'aider. 28. Mais la personne, elle était en train de sortir. 28. Oui, il n'est pas possible actuellement d'acheter une carte, un Black Lotus Alpha qui vaut à peu près 5000 euros. Et le truc dans sa tête, pour lui, il aura raison. Il ne lui sera jamais possible de l'acheter, en tout cas, tant qu'il garde cet état d'esprit. 29. Mais pour d'autres personnes qui vont poser une graine et qui vont se poser la question « Comment faire ? » Je lui ai sorti la remarque, il n'a pas compris. Donc, ce n'est pas la peine de continuer indéfini à essayer de l'expliquer. Mais la personne qui posera une première graine et que le lendemain, elle reposera une graine, à fur et à mesure, elle arrivera finalement à avoir sa fameuse carte. Qu'importe l'objet, en fait. Là, c'est juste l'exemple pour reprendre un peu le truc que j'ai vu ces derniers temps. Mais c'est pareil, si vous voulez, une Lamborghini, machin, une voiture qui vaut, il me semble que ça vaut 500 000 euros ou quelque chose comme ça. C'est possible, mais vous devez poser, là, au moment présent, une première graine. Et à force de poser des graines, vous allez finir par pouvoir l'avoir. Mais encore, faut-il vous poser la question, quelles graines je dois poser aujourd'hui pour pouvoir avoir ce fameux objet ? Moi, personnellement, je continue d'acheter les trucs qui m'intéressent parce que je pose des graines qui finissent par fleurir. Alors oui, je ne suis pas sur l'autoroute, je suis toujours sur une voie lente, ça c'est vrai. Mais au final, j'arrive quand même à avoir ce que je veux. Parce que je n'ai pas décidé d'être sur le trottoir. Je vais m'acheter directement un truc que je ne veux pas vraiment, en sortant des mensonges aux gens et en se montant en soi-même. Ah oui, mais c'est bien ça que je veux, alors que ce n'est pas vrai. Le truc, si vous voulez vraiment avoir ce que vous voulez vraiment, il faut à un moment agir et vous poser les graines. Vous vous posez la question, comment faire ? Et commencez à poser les graines. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais avoir l'objet. Si vous vous dites, oui, ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir ce truc, ce ne sera pas possible. Et d'ailleurs, quand vous faites ça, évitez d'inclure les autres, parce que ça, ce n'est pas correct. Il y en a qui font ça, d'ailleurs, il a fait ça, le bonhomme, en parlant. Oui, en France, il n'y a personne qui peut faire ça actuellement d'acheter. Et non, ce n'est pas vrai. Je ne vois pas pourquoi les Français ne pourraient pas y arriver. Mais par contre, les étrangers pourraient, c'est du n'importe quoi. C'est avant tout un état d'esprit. Qu'importe le pays où on est, on est tous pareil. D'ailleurs, en France, on est largement avantagé à part rapport à la majorité des pays. On est très loin d'être un pays pauvre, même si on chute beaucoup à cause de la mentalité française. Elle est catastrophique. Ça, il faut quand même l'être. La mentalité française, c'est une onde, pour la majorité des personnes. Ce n'est pas toutes les personnes. Évidemment, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes Français, c'est que quelque part, vous ne faites pas partie de ces gens. C'est évident. Vous avez une autre mentalité. Mais autour de vous, votre environnement, je suis sûr et certain que vous devez trouver pas mal de gens qui ont cette mauvaise mentalité. Et ces gens-là, c'est un peu triste pour eux parce qu'ils ne pourront jamais atteindre ce qu'ils veulent vraiment avoir parce qu'ils se ferment la porte directe. Ah oui, ce n'est pas possible. Bah ouais, bon. Si tu te dis que ce n'est pas possible, c'est ce que ça va donner, quoi. Point suivant. Si vous savez seulement où vous battre, vous aurez vos chances de créer le changement que vous voulez. Si vous voulez perdre 12 kilos, repérez où la bataille se gagne et se perd. La plupart des gens ont tendance à croire que la bataille se joue dans la cuisine. Alors quand vous rentrez dans la cuisine, la bataille commence. Plus tard, je crois qu'il dit que la bataille la plus simple, la bataille, c'est déjà au niveau de faire les courses et c'est vrai que c'est le plus simple. Il dit par la suite, si vous voulez faire du régime, arrêtez de diminuer, par exemple, ne plus manger moins de chocolat et tout, arrêtez simplement d'en acheter. Si vous n'achetez pas quand vous êtes à la maison, ça va être dur de manger du chocolat ou de la glace. Je ne sais pas quand. Lui, il mangeait des glaces, il me semble. Et alors le truc, c'est pour gagner la bataille, c'est simplement n'en achetez pas. Si vous fumez, vous voulez arrêter de fumer, le truc c'est n'achetez pas de cigarette. Quand vous n'avez pas de cigarette, vous ne pouvez pas fumer des cigarettes. D'ailleurs, c'est grâce à un truc comme ça que j'ai réussi personnellement, il y a des années en arrière, à arrêter la cigarette. C'est simplement parce que j'avais fait une action. J'avais acheté un bouquin sur arrêter de fumer et volontairement, j'avais décidé de ne pas acheter de paquet de cigarettes un week-end. Je l'ai fait exprès. Et du coup, ça m'a commencé à m'agacer. Mais j'avais ce bouquin-là et finalement, j'ai commencé à prendre ce fameux bouquin que j'avais déjà acheté depuis un bout de temps, que je n'avais pas lu. Et en fait, je l'ai lu d'une traite et ça m'a permis d'arrêter direct. Mais le truc, c'est vrai, si vous voulez gagner la bataille du truc, forcez-vous à ne pas avoir le truc et vous gagnerez la bataille. Si votre problème, c'est que vous regardez trop la télé, vendez votre télé. Si vous jouez trop à vos jeux vidéo, vendez votre console. Et du coup, vous aurez gagné la bataille beaucoup plus facilement que si vous l'avez sous les yeux. Après, bien sûr, vous pouvez combattre avec votre état d'esprit en l'ayant sous les yeux volontairement, le truc sans les toucher. Mais le moyen le plus simple, c'est effectivement, débarrassez-vous du truc. Si vous n'avez pas de chocolat, vous ne mangerez pas de chocolat. Donc, vous avez gagné votre bataille. Si vous n'avez pas une console devant les jeux, vous n'allez pas jouer aux jeux vidéo. En tout cas, pas avec la console. Donc, vous avez gagné la bataille. Vous ne voulez plus regarder de série télévisée. Vous ne voulez plus voir le Macron. Il y a des gens qui perdent leur temps à regarder Macron, journal de 20 heures. Pareil, débarrassez-vous de cette télé. Vous n'avez pas besoin de télé. Personnellement, je n'ai pas de télé. Je ne regarde jamais Macron le 20 heures, machin, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas de télé. Je ne peux pas regarder même si je le voulais. Et ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça, c'est une hyper réalité que je ne fais pas. Je ne regarde pas les médias. Alors, il y en a certaines que je n'ai pas encore supprimées. Mais clairement, les médias, je ne regarde pas. Donc, vous voyez, là, c'est ce qui est noté. Si vous essayez d'arrêter de jouer à des jeux vidéo, mettez votre console dans un carton et vendez-la. Ou fourrez-la au grenier. Maintenant, quand vous voudrez jouer, il vous faudra grimper à l'échelle escamotable. Rampez dans un grenier sous pouce sérieux pour la récupérer. La retirer de son carton, la brancher et jouer. Donc, il explique bien. Le moyen moyen de gagner votre bataille, débarrassez-vous-en. C'est la même chose pour avoir votre objet. Comme je disais, la carte. Oui, la carte 100 000 euros, Black Lotus Alpha. Oui, ce n'est pas possible. Mais si, par contre, vous faites un virement automatique de votre compte bancaire d'un livret à un autre. Du moins, de votre compte courant à un livret dans un truc qui est en plus bloqué et tout. Vous serez forcé d'économiser. Et au bout d'un moment, vous aurez bien la somme pour pouvoir acheter votre fameuse carte ou votre fameux objet. Qu'importe, c'est pareil. C'est tout simple. Et c'est comme ça que vous gagnerez une bataille facilement. Alors, bien sûr, le moyen qui est mieux, c'est après ne pas s'arrêter uniquement là. Parce que ça, c'est une voie lente. Ce qu'il faut encore faire, c'est aussi mettre en place à côté des choses qui vous permettent de gagner plus d'argent. Et quand vous faites ça, vous pourrez mettre plus de côté. Et si vous pouvez mettre plus de côté plus rapidement, vous pourrez avoir plus rapidement votre fameux objet que vous voulez. Soit votre Lamborghini, votre villa, votre carte ou qu'importe. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Ça peut être des skis, une raquette de tennis qui vaut une fortune ou je ne sais pas quoi. Ou la dernière télé qui vient de sortir, la dernière technologie, machin. Le truc, c'est ça. Apprenez à mettre simplement votre argent automatiquement de côté. Et après, cherchez aussi des moyens pour gagner plus d'argent. Et vous verrez que vous arrivez à avoir l'objet que vous voulez. Qu'importe, qu'est-ce que c'est ? Mais il faut déjà vous poser la question, comment faire quoi ? Si seulement les gens voyaient comme ce sont les petites choses qui produisent les grands effets. Donc là, il dit bien que les choses se construisent. Roms, ce n'est pas construit à un jour. C'est un processus. Derrière l'anaque spéciale se trouve la plus grande force destructive de nos rêves. Un état d'esprit fixe est la croyance que les talents seuls engendrent la réussite. Et que vos qualités de base, comme l'intelligence, le fait d'être sportif, ou même d'avoir un rythme, ce sont des caractéristiques fixes qui ne peuvent être ni changées ni améliorées. Ah oui, le rythme, parlons-en. Donc là, il dit qu'effectivement, si vous restez fixe, vous obtenez tout le temps les mêmes résultats. Mais par contre, vous pouvez changer ça pour aller plus loin. Bon, après, ça peut être un nouveau tranchant parce que vous pouvez aussi régresser. Mais après, c'est vrai que tant que vous ne changez pas, vous restez fixe, vous obtenez toujours les mêmes résultats. Quoi qu'il en soit, que ce que je veux montrer pour mes prouesses en hip-hop, c'est que vous pouvez acquérir et maîtriser de nouvelles aptitudes, quel que soit votre niveau actuel de talent ou d'intelligence. Donc là, il dit, ouais, même si vous êtes débutant, vous pouvez progresser. Qu'importe le truc, là, il mettait un exemple d'hip-hop. Je n'ai pas remis tout le truc. Je ne vais pas relire tout parce que sinon, on n'en finit pas. Mais on peut améliorer nos compétences. Même si on est déjà, soit on est déjà assez fort dans le domaine, on peut améliorer encore plus haut, soit on est complètement débutant, mais aussi on peut améliorer aussi. Point suivant. Ensuite, j'ai noté les points. Le principe de Kaizen consiste à s'efforcer de créer de toutes petites améliorations progressives dans sa vie quotidienne avec l'objectif de la maîtrise plutôt que de la performance, tout en renonçant aux comparaisons avec les sérieux, à moins que telles comparaisons soient sources d'aspiration. Ensuite, j'ai noté aussi, pour commencer, le seul élément mesurable, c'est vous. Avez-vous fait quelque chose aujourd'hui, même un film, pour améliorer ce qu'il peut peut-être améliorer ? Est-ce que vous déplacez l'aiguille de la balance ou vous faites semblant ? C'est avec vous seul que vous êtes en compétition et le principe de processus guidera le changement. Donc là, il dit bien, il faut que vous faites des actions qui vous permettent d'avancer l'aiguille pour atteindre votre objectif. Et troisièmement, abstenez-vous de vous comparer aux autres, tout particulièrement à des vedettes de votre spécialité. Si vous vous efforcez d'améliorer votre condition physique et que vous venez de finir votre premier mois d'entraînement, ce n'est probablement pas une bonne idée de comparer votre silhouette à celle d'une top model qui a 3 millions de followers sur Instagram. Se comparer est le meilleur moyen d'être sans arrêt malheureux. Donc là, il dit bien, pas la peine de vous comparer à quelqu'un qui fait ça depuis beaucoup plus longtemps que vous. C'est normal qu'il est largement plus loin. Et parce que ce sont nos parents qui paient la note, de telles connexions mentales ont un coût destructeur. Il n'y a pas de corrélation entre consommation et production. Donc là, effectivement, il va commencer à parler au niveau de la consommation et que les gens ne sont pas forcément conscients que pour pouvoir consommer, il faut qu'il y a production. Et ça, effectivement, quand on est gamin, on ne le remarque pas du tout. On reçoit gratuitement et on ne comprend pas qu'il faut en fait produire pour avoir quelque chose en retour. Et donc, c'est ça qu'il met en avant, là. Près de 85% des voitures sur la route sont attachées à crédit. Et oui, cet Audi est assorti de remboursements ridicules. Non seulement ça, mais le prêt moyen s'étale aujourd'hui sur plus de 65 mois, plus de 5 ans. Donc là, il explique comme quoi les gens, ils ont ce problème de consommation et qu'ils font des crédits pour des voitures et qu'ils les ont pendant après 5 ans et tout. Et ça devient de n'importe quoi, quoi. La différence entre une vie d'esclavage salarié et liberté est intimement liée à cette petite hyper-réalité de papier et sa relation avec son alcoolique, la consommation. L'arnaque du consommateur est la raison pour laquelle l'autoroute est bouchée le lundi à 7h du matin. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas le choix. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont asservis jusqu'à leur mort. Du moins, tant qu'ils continueront à être des consommateurs avant d'être des producteurs. Donc, il est très clair, tant que vous ne produisez pas et que vous consommez, vous ne pourrez pas résoudre vos problèmes. Et c'est pour ça que quand ils disaient que quand vous lisez des livres tout le temps, en fait, là, vous êtes dans un truc de consommateur. Quand vous regardez cette vidéo, là, en ce moment, quand vous êtes en train de regarder ce que je suis en train d'expliquer, vous êtes en train de faire une consommation et pas de la production. Donc, ça ne résout pas vos problèmes. À un moment, il faudra agir pour produire, pour pouvoir, c'est-à-dire que vous devez aller de l'autre côté de la barrière pour pouvoir, après, résoudre vos soucis. L'endettement, le fait de dépenser plus que ce que l'on gagne, c'est lorsque la consommation dépasse la production. Ce n'est pas l'argent dû, c'est un déficit de production. Voilà. Donc, là, il explique qu'est-ce qu'est l'endettement. Tous les adultes doivent combattre dans la guerre entre production et consommation. Cette responsabilité n'intéresse pas les adultes qui vivent comme des enfants. Tout ce qu'ils veulent, c'est la carrémie à double accent de Red Rider et ils veulent qu'elle soit gratuite et emballée avec un joli petit ruban. Le consumérisme ne connaît pas de juste milieu. Vous êtes soit un consommateur, soit un producteur. Ou pire, vous niez le paradigme en bloc. Ça, ça devient très grave si vous niez les choses. Donc, il est très clair soit vous consommez, soit vous produisez mais il faut, techniquement, il faut être conscient qu'il faut devenir avant de consommer, il faut d'abord être le producteur. Il faut d'abord produire des choses, créer de la valeur pour les autres et notamment de la valeur réelle, pas de la valeur perçue. Si j'examinais les libertés que j'ai eues dans ma vie, c'est grâce à une vérité. J'ai rejeté le consumérisme et touché le point G, entrepreneuriale, en honorant la production à travers le producteurisme. La production écrase la consommation. Ensuite, j'ai mis « Si vous voulez vivre bien, produisez bien. Puisque vous produisez à de la valeur pour la société, plus votre maison sera grosse, votre voiture rapide et votre steak tendent. Autrement dit, arrêtez de chercher ce que vous pourriez prendre et commencez à chercher ce que vous pouvez donner. » Et il a tout à fait raison. Il faut que vous cherchiez ce que vous pouvez donner aux autres. Et attention aussi, quand vous essayez de produire, et ça, c'est une de mes principales erreurs à la base que beaucoup d'entrepreneurs font au départ et ce n'est pas facile à accepter, c'est que vous devez produire des choses en rapport lié aux besoins des gens et non sur vos passions ou des choses que vous avez envie de faire. et si vous êtes fixé sur ce que vous avez envie de faire ou vos passions, le problème, c'est que ça correspond rarement à un besoin des gens. Et vu que ça ne correspond pas à leurs besoins, vous ne résoutez pas votre problème et par la suite, vous allez finir par abandonner votre projet parce que ça ne correspondait pas à un besoin. Ce n'est pas quelque chose de facile. Pour moi, ce n'est pas facile. En plus, il faut trouver. Mais c'est quoi le truc que les gens ont tellement besoin qui ont un super impact si j'avais cette réponse et pour vous, c'est sûrement pareil si vous avez compris le truc. Tout le monde, je pense qu'il le ferait parce que ne pas le faire en sachant qu'il s'agit d'un petit sacré six pendant un petit peu de temps pour après pouvoir vivre comme on a envie, pouvoir permettre à ses proches de vivre comme ils ont envie, etc. Et bien, ça vaut quand même le coup plutôt de travailler 40 ans de cette manière en sachant que ça ne marchera pas. Quand on est en train d'enrichir le propriétaire d'entreprise X ou Y, ce n'est pas ça qui est bon. Mais par contre, voilà, si on passe deux ans à faire quelque chose qui ne nous plaît pas mais qui correspond à un besoin des gens et que après, vous pouvez revendre l'entreprise et gagner plusieurs millions, et bien là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'après, vous êtes tranquille. Ensuite, pour passer le consommateur à producteur, vous devez vous comporter comme tel. Cela signifie, vous menez le troupeau au lieu de le suivre. Donc, il est clair, ça vous de mener un troupeau et pas de le suivre. Vous ouvrez des nouvelles voies au lieu de tasser celles qui ont déjà été bien battues. Vous créez et vendez des franchises au lieu de les acheter. Vous touchez des loyers ou des royalties au lieu de les payer. Vous vous prêtez au lieu d'emprunter. Vous créez et vendez une marque au lieu d'en acheter une. Vous engagez des employés ou de chercher à vous faire employer. Vous vendez des produits dont on parle dans les infopublicités du soir au lieu de les acheter. En tant que producteur, tout est inversé. Ce ne sont pas les producteurs qui claquent de l'argent sur la dernière tendance du moment. Ce sont eux qui lancent la dernière tendance et on tire profit. Donc, voilà. Donc là, il est assez clair sur ce qu'il faut faire. Il faut inverser les roules. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter ça ou ils en rigolent carrément. Mais en fait, c'est ça. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre ça et n'acceptent pas ça, ils n'auront jamais ce qu'ils veulent réellement. Malheureusement, j'étais obsédé par la mauvaise chose afin de savoir l'argent. C'est tout pour moi. L'argent symbolisait la liberté, la libération du travail salarié, la validation, la valeur personnelle et l'acceptation sociale. Pourtant, malgré mon obsession, je n'avais pas la moindre idée de ce que l'argent représentait. Comment il changeait de place ? Pourquoi il existait ? Et comment m'en faire ? Donc là, on est dans la croyance 4. L'arnaque de l'argent, si je le veux, je serai riche. Et là, il explique clairement que ce n'est pas au courant après l'argent qu'on va avoir l'argent. Dans ma dèche perpétuelle, l'arnaque de l'argent marchait. J'y pensais 99% de mon temps. J'y croyais l'argent comme un concept insaisissable et mystérieux, croyant qu'il fallait le traquer, le manipuler, l'amadouer, en faire des lois ou l'arracher à quelqu'un d'autre. Pour suivre l'argent, c'est comme être un cochon qui chaufferait un âne qui suit une carotte qui pend devant son nez. L'argent, c'est la carotte. Le script, c'est le cochon. Et l'âne, c'est vous. Donc, dès que... Je ne vais pas lire la suite. On va aller plus loin. La valeur percée ne correspond pas à la valeur réelle. Donc là, on vient sur tout ce qui est escroquerie ou semi-escroquerie. Donc, c'est tout ce qui est lié, marketing, etc. Mauvais marketing, on va dire. On ne va pas dire qu'il n'y a que à 100% des mauvaises choses. Mais celui, il dit bien qu'il est pour créer de la valeur réelle et pas créer de la valeur qui n'est pas vraiment réelle. La valeur perçue, c'est quand vous faites quelque chose pour créer de la fausse valeur. Quand vous donnez ce nom de lui, il dit que quand vous créez les PDF, etc. pour faire enregistrer les gens, etc. C'est de la fausse valeur. Et c'est vrai que souvent, les gens ont un intérêt, ils veulent savoir c'est quoi, le PDF et tout. Mais en réalité, ce PDF et tout, même si les données gratuites, il n'a pas réellement de valeur. Et le but de ces gens-là, c'est d'avoir votre email. Quand ils ont votre email, c'est de vous bourriner après avec toutes sortes de programmes qu'ils ont créés qui ne vaut pas vraiment de valeur mais qui vous vendent un certain prix. Et en fait, eux, ils vont s'enrichir mais pas vous. Vous, vous allez garder votre même stade. Et c'est ça une valeur perçue. C'est un exemple. Après, il y a le MLN. Quand vous faites le MLN marketing de réseau, encore une fois, c'est le gars qui a la tête de réseau qui va s'enrichir et ceux-là en dessous, ils ne vont pas s'enrichir vraiment. Et c'est encore nouveau, selon lui, la valeur perçue. Encore une fois, il a raison là-dessus. Soit vous, vous êtes la tête de réseau, les autres sont en dessous, vous vous enrichissez dans cette histoire mais ceux-là en dessous ne s'enrichiront pas vraiment. C'est de la valeur perçue donc ce n'est pas vraiment correct. Et lui, il met ce genre de choses en avant et il a relativement raison. Parce que voilà, ce n'est pas une vraie valeur pour les gens. C'est juste, ces types-là, ils font un élevage de gens mais les gens, dans l'histoire, ce sont des moutons, des pigeons ou autres. Vous étiez peut-être déjà là, peut-être vous le faites volontairement. Moi, ça m'arrive de donner une e-mail, je m'en fous. Après, je ne le lis pas, je le jette en fait. Mais il faut bien être conscient que c'est ça. C'est la personne en fait qui s'enrichit quand vous achetez leur truc à eux. Et la plupart des temps, la plupart de ces gens-là ne sont pas vraiment utiles. Alors que lui, MJD Marco, son livre, il est vraiment, vraiment intéressant. Ça vaut vraiment la peine de lui avoir donné les sous et s'il faisait une formation, ça vendrait vraiment la peine de la payer. Alors que certaines personnes, ce n'est pas toujours le cas. sur beaucoup, ce n'est pas le cas. Ils sont fixés sur eux, pas vraiment sur créer de la vraie valeur pour vous. Le point suivant, l'une de mes métaphores préférées pour mettre en valeur cette dissolution, c'est le chat insaisisable qui gambabe dans le quartier. Les traqueurs d'argent traquent le chat, espérant attraper un jour. Derrière, les buissons, en haut de l'arbre et entre les voitures garées. Ce jour, on n'arrivera jamais. Pendant ce temps, ceux qui disent non au script ne l'ont aucun cas du chat, mais lui proposent quelque chose d'attirant. Une boîte de thon ouverte plus tard. Et voilà, les chats qui s'approchent en cas de tannis et vous sautent sur les genoux. Donc là, c'est le truc de base, ne courez pas après les gens, il faut que les gens vous courent après. malheureusement, et lamentablement, l'idéal de la traque à l'argent est couru dans la sous-culture entrepreneuriale. Demandez à des multiples aspirants de l'entrepreneur pourquoi ils veulent devenir entrepreneur et vous entendrez pour voir parler d'argent, de revenus passifs ou de voyages de par le monde. Je vois ça plusieurs fois par jour. Et ça, c'est aussi typiquement pas qu'en Amérique, c'est très français aussi. Quand vous connaissez ces raisons, c'est toujours la même chose. Je veux gagner beaucoup d'argent, je veux acheter une voiture, je veux des revenus passifs, je veux voyager partout dans le monde, je veux ci. Et il n'y en a aucun qui dit créer de la valeur pour autrui. Et pourtant, c'est ça. Créer de la valeur pour autrui. Polariser le principe du chèque-valeur. Arrêtez de traquer l'argent et commencez à traquer la valeur. L'argent n'est pas une proie. Vous devriez au contraire effacer le mot argent de votre vocabulaire. Faites le vœu de ne jamais plus le prononcer. En tant que producteur, commençait à penser à l'argent. Comme à des bons, il te changea contre une valeur. Un stock de valeur perçu, produit, communiqué et livré au monde. Donc lui, il est clair, il faut créer de la valeur. C'est la valeur qui est importante. Ce n'est pas l'argent directement. L'argent, vous le récupérez à partir du moment où vous avez créé de la valeur pour les gens. Alors, ce n'est pas forcément facile, mais c'est ça. Il faut que vous vous concentrez sur comment vous pouvez aider votre prochain. Et comme ça, ils vous donneront automatiquement l'argent. Alors, comment pouvez-vous polariser l'échec-valeur ? Pour commencer, comprenez comment circule l'échec-valeur. Pour attirer honorablement l'échec-valeur, il faut construire des ponts d'argent à partir de ces quatre composants de base. Une valeur, création d'un produit ou d'un service. Une valeur perçue, transmise à une autre partie, marketing et communication. Un accord mutuel, un équilibre avec l'autre partie, vente. La livraison de la valeur réelle, exécution, mise en œuvre. Après, nous avons alors, revenons à mon forum et à son processus d'inscription. J'ai récemment fait un sondage avec Escula à la pose de cette question figurant dans le processus d'inscription. Pourquoi vous inscrivez-vous ? Vous avez une idée du nombre de personnes qui mentionnent la valeur, résoudent des problèmes, aider autrui, environ 14 pour 1000. Et cela inclut beaucoup d'utilisateurs qui ont étudié mon premier livre. Il se trouve qu'on n'est pas loin de 1%. Les autres 99%, ils mentionnent l'argent ou un autre motif égoïste. S'enrichir, les voitures rapides et la voie rapide, la liberté, les voyages et autres rêves classiques de pseudo-entrepreneurs. C'est sûr que si vous laissez l'arnaque de l'argent être votre âge dans la traque à l'argent, vous ne deviendrez pas riche, mais vous mourrez en essayant de le devenir. Donc, encore une fois, la valeur, c'est ça qui est important. Et pas vos intérêts égocentriques. vos intérêts égocentriques, de toute manière, les gens, ils n'en ont rien à faire de combien vous voulez gagner, que vous voulez acheter une Lamborghini, une villa ou un Black Lotus Alpha, machin. Les gens, ils s'en foutent. Et si vous êtes fixé là-dessus, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que vous n'avez pas compris que le truc, c'est qu'il faut créer de la valeur pour les autres. Quand vous créez de la valeur pour les autres, vous allez récupérer de l'argent et quand vous récupérez de l'argent, vous allez obtenir plus vite ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez compris aussi qu'il faut avoir une bonne gestion et mettre l'argent de côté pour finir par atteindre ce que vous voulez. Évidemment, si votre but, c'est d'avoir une Lamborghini à 500 000, ça m'étonnerait que vous allez avoir l'argent cash, encore moins, si c'est une villa à plusieurs millions ou même un Black Lotus Alpha à 100 000 euros actuellement, à mon avis, ça m'étonnerait que vous allez le faire cash. Même si ce n'est pas impossible pour le Black Lotus, à la limite, ça marche encore. Si vous êtes dans l'immobilier, il y a des stratégies, vous pouvez gagner d'un coup 100 000 euros, c'est parfaitement faisable. Mais quand même, dans la majorité des cas, dans tous les cas, il va falloir faire de la valeur comme il dit et dans l'autre cas, il va falloir comprendre, épargner, mettre de l'argent de côté pour le réinvestir après, enfin pour pouvoir avoir vos trucs égoïstes après. D'abord, vous devez résoudre les problèmes des gens. Donc, vous devez vous concentrer sur l'attitude égocentrique des gens avant les vôtres. Sinon, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Ça, c'est une fois sûr et c'est vrai quoi. C'est comme vous voulez, autrement, l'autre manière, on va vous marquer par expérience que ça ne fonctionne pas quoi. L'arnaque de la pauvreté est la croyance mathématique que si vous êtes fauché, c'est parce que quelqu'un d'autre est riche. Et bien sûr, si vous êtes riche, vous êtes égoïste. Ces associations sont à peu près aussi réduites que l'idée qu'il y a une collaboration directe entre votre gros mangeur au buffet et un enfant qui meurt de faim en Afrique. Derrière l'arnaque de la pauvreté, il y a une croyance défiante qui provient de l'arnaque de l'argent quand la valeur persuée et la valeur réelle ne sont pas la harmonie. C'est le dubie de l'histoire du méchant. Donc après, le point suivant, comme nous l'avons montré, plus haut, l'échec de valeur circule lorsque l'on crée une valeur perçue, pas une valeur réelle. Hélas, les escrocs le savent. Derrière chaque fraude, mauvais produit ou client a cet essai et il y a une communication efficace concernant une valeur perçue qui ne correspond pas à une valeur réelle. Quand une pilule amégrissante vous promet de tablette de chocolat en 6 semaines et que ce n'est pas ce qu'on obtient, c'est la valeur perçue qui est vendue, pas la valeur réelle. Voyez-vous, les méchants capitalistes ne font pas commerce de la valeur réelle mais de la valeur perçue parce qu'ils savent que la valeur perçue leur apporterait de l'argent. Bon, après, vous n'avez pas trop le choix de faire de la valeur perçue. Si vous êtes totalement inconnu au départ, pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas la valeur perçue, on peut prendre simplement un livre avec une jaquette qui n'est pas jolie. Cette jaquette, elle n'est pas spéciale. Bon, ok. Mais ça, ça ne fait pas vente si vous n'êtes pas connu. Ici, moi, j'ai tout de suite pris le livre. Pourquoi ? Malgré la jaquette qui est un peu bidon mais parce que en fait, je connais l'auteur. Mais sans ça, j'aurais pris un autre livre. Si maintenant, je cherchais un livre par hasard de plus à lire, j'aurais pris une avec une belle jaquette. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'on a envie de prendre. Et c'est de la valeur perçue, pas de la valeur réelle. Ça ne vous dit pas que le bouquin, après, dedans, il a une valeur réelle. Il y a des gens qui ont acheté « L'argent, l'art de le maîtriser » d'Antony Rewins. Moi-même, je l'ai acheté, j'ai lu le bouquin. Mais dans l'histoire, encore une fois, c'est une valeur perçue. Il n'y a pas de vraie valeur réelle à l'intérieur du livre de « L'argent, l'art de le maîtriser ». Pourquoi ? Parce que c'est un système d'épargne. Et ça, c'est un truc qui est bon pour M. Robbins, donc Anthony Robbins, mais ce n'est pas quelque chose de bon pour des gens qui cherchent à s'en sortir, à gagner de l'argent, à faire du cash flow. Le livre, il est seulement basé sur une histoire d'épargne et du coup, ça épargne sur des destinées, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Nous, on a besoin, à la base, quand la plupart des gens cherchent à s'enrichir, ce qu'ils ont besoin, c'est de gagner du cash flow, quelque chose qui leur permet d'augmenter drastiquement leurs revenus par mois, bien avant la gestion, même s'il faut faire les deux. Si vous gagnez plein d'argent, vous le claquiez, vous êtes toujours à zéro. Ça, c'est une fois sûr. Mais, quand le livre vous rabâche à long et en large qu'il faut économiser pendant des décennies, là, il y a un problème, quoi. Parce que, ça vous sert à quoi d'avoir un million ou plusieurs millions quand vous avez 70 ans et que ça ne sert plus à rien, vous ne pouvez pas vivre. Ce n'est plus l'argent que vous avez besoin, là. Et c'est pour ça que ce n'est pas une valeur réelle. Quand il y a des livres comme ça, ça, il faut quand même être correct quand il les a dénigrés. Quand il les dénigre, ces livres-là, il a raison, quoi. Il y a une certaine valeur, mais cette valeur, elle n'est pas réellement correcte parce qu'il manque la partie de vous enrichir rapidement. Enfin, rapidement, entre guillemets, mais il y a toujours un processus, comme il l'explique. Mais, voilà, s'enrichir pendant des décennies, de mettre de l'argent de côté sans vivre, ce n'est pas ce qu'on cherche, évidemment, quoi. Et ce n'est pas ce que lui, il voulait non plus. Et donc, ça qu'il explique dans son livre, il explique tellement de choses comme ça. Et je trouve que c'est trop génial sa vision de cette personne. J'ai créé la formule BroMarketing pour résumer ce racket du marketing sur Internet au lieu des opérations classiques des chaufferies où l'on vendait des accents sans valeur. Bro, donc c'est pour Boyer Room Operation, donc opération de chaufferie, nos données à des bureaux, exécutifs, bon marché ou tout, était bon pour qu'on vende. Bon, c'est une note. Aujourd'hui, on vend des PDF sans valeur, des secrets de marketing et tout un tas de choses que l'on peut fourguer pour 997 dollars avec une page de dessination de faux témoignages et un compte à rebours. Le BroMarketing est un phénomène énorme et il a corrompu l'entrepreneuriat. Donc là, il a raison. Il y en a beaucoup de gens qui ont fait ça, notamment dans le dropshipping. Bon, le truc, on ne peut pas directement en vouloir. Les gens, ils veulent d'un côté s'en sortir, mais ça ne marche pas sur le long terme, ce genre de truc. Et après, est-ce qu'on a une fierté si vous avez vendu un produit bidon en trichant, en mettant des concours à rebours, en mettant des faux commentaires, vous n'avez pas cette fierté. Vous aurez cette fierté quand vous avez des vrais commentaires, etc. Moi, je suis toujours super content quand il y a un gars qui m'écrit un commentaire comme quoi ça lui a plu, ce que j'ai ressorti, etc. Mais un faux commentaire, je n'ai rien, je n'ai aucun plaisir. Mais vous avez vraiment un vrai plaisir quand vous avez résolu le problème d'une personne. Donc, après, on a, voici un autre exemple qui n'est pas très personnel. Au cours de l'été 2014, mon forum a atteigné un nombre de records de consultations, de revenus et d'utilisateurs. On pourrait croire que j'étais content, n'est-ce pas ? Faux. Mon forum grossissait, mais il attirait les nés. Le mauvais type d'entrepreneur des tricheurs sur la valeur du genre à opérer en chaufferie, qui n'en avaient rien à foutre de la valeur réelle. Ils n'en avaient que pour leur valeur perçue. Au fur et à mesure que ces gens infiltraient mon forum, la discussion quotidienne se transformait en plan de lancement stupide, stratégie de rédaction publicitaire habile, marketing douteux et publicité moralement douteuse. Kid, des discussions sur des produits qui offriraient une valeur réelle sur un service aux clients de qualité supérieure désintéressée, bof, ça ne les intéresserait pas. En août de cette même année, j'ai sorti ces adieux de mon forum poussant un exemple des esprits sur la même longueur d'onde. Si le trafic de mon forum en a souffert, moins intégrité sans y trouver mieux. Pour les gens qui disent non au script, il y a des équations entre valeur perçue et valeur réelle. Donc là, on voit comme quoi ce type-là, il est vraiment intéressant parce que c'est un type qui veut vraiment aider les autres. Et c'est aussi ça qui permet de créer de vraies marques, de vraies entreprises que vous pouvez remonter par la suite. En créant des entreprises avec des valeurs perçues, vous n'arrivez pas à les remonter par la suite, vous ne pouvez pas gagner plusieurs millions. Mais en créant, en faisant de la vraie valeur réelle, vous allez pouvoir. point suivant, le jeu politique qui se joue n'est qu'un tour de script de plus. Gavez le bas, le jeu politique qui se joue n'est qu'un tour de script. Gavez le bas, peuple d'idées selon laquelle l'argent est mal et ceux qui en possèdent l'ont acquis d'une manière machiavélique. Mais ne faites pas attention à nous, politiciens, parce que nous sommes des gens intègres qui travaillons pour vous. Ne soyez pas un imbécile. Les hommes politiques et les hommes de main dans les médias ne sont pas vos amis si vous croyez qu'ils le sont. Sortez la tondeuse, vous êtes sur le point d'être tendu. Donc là, il le dit bien. Bon, après, ça, c'est connu. Que les gens politiques en France n'aiment pas les politiciens. Bon, en Amérique, c'est différent. Bon, après, par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que l'argent est mal alors que l'argent, c'est juste un outil. après, point suivant. Voyez-vous, une fois qu'une société entre en bourse, il se passe quelque chose de dramatique. Elle change de priorité et fait basculer l'équation de la valeur en faveur de la tricherie. Les clients ne sont plus la préoccupation numéro un de la société. Maintenant, ce sont les actionnaires. Et que veulent les actionnaires que les actions montent via plus de bénéfices ? Donc là, c'est pareil, effectivement. De toute manière, quand une société est mise en bourse, ce n'est pas directement pour les actionnaires. C'est toujours le but que de leur côté, ils vont s'enrichir et de vendre leurs trucs. Ils vendent une partie de leur entreprise parce que ça les enrichissent. Après, c'est un singral si on veut s'enrichir beaucoup plus rapidement. En vendre les parties des entreprises, on a toujours le contrôle. Point suivant. Pour chaque histoire négative qui accapare les gros titres et met l'histoire du méchant sous les projecteurs et il y a tout un tas d'histoires positives à tirer dont vous n'entendez jamais parler. Donc là, il en vient toujours avec les médias, tout le tralala des médias comme quoi on va mettre en gros titre les mauvaises actions et on va cacher toutes les erreurs que la personne a fait et on va cacher tout ce qu'il a fait de bon. C'est vrai que ce n'est pas correct non plus. Désolé, vous êtes pauvres parce que vous continuez d'acheter des cochonneries que vous ne devriez pas acheter y compris des trucs qui font rêver et qui n'existent pas. Dans l'ensemble, ces messages ouverts observent l'hyper-réalité de l'argent et sont en devenir une apparition louche prête à étouffer ces victimes sous la pauvreté. Voici quelle est cette vérité. Tout ce qu'il y a de grand dans la société est arrivé parce qu'il y a eu une circulation massive d'argent en raison d'une création massive et effective de valeur et certes cela est créé par des gens riches. Sans richesse, vous vivrez encore au Moyen-Âge avec des toilettes au fond du jardin, des bougies en guise de lumière et des pigeons pour envoyer des lettres à votre mémé en province. Et ça, c'est tout à fait vrai. S'il n'y avait pas d'entrepreneurs, on n'aurait pas tout le confieur qu'on a. On n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait pas de micro, on n'aurait pas de truc, on n'aurait rien. Tout l'environnement qu'on a autour de nous, c'est grâce à des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui ne l'acceptent pas mais si, c'est grâce aux entrepreneurs, ce n'est pas grâce à quelqu'un d'autre que ces choses-là existent. Alors la plupart des gens ne vont pas l'accepter, ils vont dire ouais mais sans nous les personnes salariées, il y aurait l'entrepreneur, c'est rien. Or qu'en réalité, non c'est l'inverse. Qui court après l'entrepreneur pour avoir un boulot ? Ce n'est pas l'entrepreneur et à la base l'entrepreneur il était tout seul. Je vais juste vérifier mais j'ai un peu de me dire qu'on va avoir du mal. Encore, j'ai beaucoup de mal à avancer. Ce livre, c'est dingue. Je parle beaucoup sur ce livre-là. j'adore en fait cet auteur et j'ai bien l'intention de mettre un maximum de pratique et j'adore sa philosophie parce que lui il arrive à s'enrichir tout en étant honnête. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde tout ce qu'il dit mais bon, moi à la limite je m'en fous parce que je suis un peu pareil que lui. J'adore à la base la franchise même si ça ne plaît pas. et c'est pour ça que en fait ce type-là je l'adore parce qu'il a fait des choses et il a réussi en étant correct et honnête et non en créant des fausses valeurs perçues. Et quand il crée de la valeur perçue c'est simplement ce moment ok, c'est pour déclencher la vente mais derrière c'est bien une valeur réelle qu'il va donner parce qu'après vous n'avez pas forcément toujours le choix. Si vous voulez expliquer vendre un truc sur le régime ça va être dire de dire tout de suite aux gens ah oui mais non il va falloir vous changer votre alimentation. Donc sur le moment quand vous vendez votre truc vous ne pouvez pas dire ça directement vous allez dire après mais c'est en fait la vraie valeur réelle que vous allez créer pour la personne. Après certains vont l'accepter d'autres pas ceux qui ne l'acceptent pas tant pis pour eux mais on ne peut pas faire autrement. Par contre forcément quand vous le vendez vous n'avez pas trop le choix pour faire la valeur perçue mais l'essentiel c'est qu'à la fin vous créez vraiment une valeur réelle pour la personne. L'argent ne s'échappe pas de votre portefeuille parce que vous avez un pistolet sur la tempe à moins que ce soit le pistolet du gouvernement. Vous achetez parce que vous percevez de la valeur assez pour que vous vous sentiez obligé de dire oui voilà mon argent donne moi ce que vous avez. donc là il revient tout le temps la valeur crée de la valeur alors que je regarde autour de moi dans mon inconfort à une communauté absolue je me sens souberge d'humilité et de gratitude non seulement envers Dieu l'univers ou le grand Manitou quel que soit son nom mais envers les gens riches j'entends d'ici votre votre cri de surprise quoi ? c'est vrai que ça peut surprendre un peu mais c'est vrai sa vision elle est juste quoi ensuite où que j'aille je suis reconnaissant que ces artistes ces inventaires ces entrepreneurs et enrichi ma vie en lui apportant aisance confort sécurité développement personnel et même et même divertissement chacun d'entre eux mérite d'être riche et ça c'est tout à fait juste moi je suis d'avis que par exemple cette MJ des marcos il mérite vraiment d'être méga riche ce qu'il explique aux gens mais c'est incroyable quoi c'est une aide mais c'est une mine d'or ce qu'il explique donc il mérite parfaitement son statut c'est là que réside votre principe bipolaire qui inverse l'arnaque de la pauvreté le principe fiduciaire décider qu'en tant qu'entrepreneur qui dise non au script nous oublierons notre égoïste pour servir les égoïstes ouais donc là c'est ce point aussi intéressant donc il faut bien inverser les routes mais elle est à l'encontre de notre nature humaine explique pourquoi tellement peu de gens réussissent à fournir de la valeur nous sommes trop préoccupés parce que nous le voulons nous n'arrivons pas à avoir ce que les autres veulent ça c'est le truc qui m'a le plus plu en fait cette phrase nous sommes trop préoccupés parce que nous parce que nous voulons nous n'arrivons pas à avoir ce que les autres veulent et ça c'est super important il faut arrêter de se concentrer sur ce que nous on veut pour se concentrer sur ce que les autres ils veulent ça ça m'a vachement tiqué et je trouve c'est la phrase qui m'a le plus plu dans le bouquin que j'ai lu jusqu'à présent j'ai pas tout à fait fini je crois à peu près au deux tiers j'ai lu pour le moment et cette phrase elle m'a bien fait tiquer il faut se concentrer sur ce que les autres ils veulent au lieu de se concentrer sur ce que nous voulons l'état d'esprit d'un fiduciaire est désintéressé il est clairement tourné vers le besoin et les problèmes des autres on touche la vérité pur et dur quand l'arnaque de la pauvreté est polarisé et l'arnaque de l'argent qui dit grande richesse dit d'abord grande valeur si vous voulez gagner des millions de dollars impactez des millions de gens voilà c'est clair si vous voulez gagner des sommes colossales vous devez impacter des millions de gens j'ai eu la chance quand j'ai choisi j'ai eu de la chance quand j'ai choisi puis agi puis continuer d'agir donc là il explique c'est le chapitre l'arnaque de la chance il n'y a que ceux qui jouent qui peuvent gagner et alors il explique que oui il a eu de la chance mais il a eu sa chance parce qu'il a agi qu'il a tenté plein de choses s'il n'avait pas agi il n'aurait pas eu sa chance la chance ça se provoque ensuite on note voyez vous pour déplacer les probabilités il faut tenter sa chance à 50% de chance de tomber sur face quand on joue à pile ou face mais quand on joue 10 fois cette probabilité monte à 99,4% cela signifie que ce n'est pas parce que parce que personne n'a fait que n'a fait de commentaire sur le super article que vous avez posté sur votre blog que le jeu s'arrête est jamais sur le super tactic il n'a fait pas que pas qu'on peut Voyez-vous pour déplacer la probabilité Il faut tenter sa chance On a 50% de chance de tomber sur la face Quand on joue à pile ou face Et quand on joue plusieurs fois Après ça devient à 99,4% Et 10 etc Ensuite point suivant La deuxième modification du comportement est l'accent Dans le but de modifier les probabilités Vous devez introduire des pièces dans la machine Pour déplacer les probabilités Effort, action, travail, encore, encore et encore Introduire 3 pièces et laisser tomber Parce que vous avez obtenu 2 blancs et 1 orange de gré Mais ce n'est pas suffisant Là il parle, c'est une histoire avec ses chewing-gums Il dit voilà, quand vous essayez Vous allez avoir des fois des mauvais chewing-gums Et au bout d'un moment Vous allez avoir un bon chewing-gum qui est doré Il met un chewing-gum doré Il parle de chewing-gum blanc, orange, etc Je ne vais pas vous faire le truc complet Mais bon, vous aurez compris qu'à force de réussir Vous allez tomber sur le projet qui fonctionnera Il y a des projets qui ne marcheront pas Ou très peu et au bout d'un moment A force de percevoir, vous allez tomber sur un projet qui marche Dans un article publié sur le Télégraphe CU.UK, Weissman explique que les gens qui n'ont pas de chance Tent à être routiniers Ils parlent toujours eux-mêmes de type de personnes Ils suivent toujours les mêmes itineraires pour aller au travail Alors que les gens qui ont de la chance mettent un peu de variété dans leur vie Vous voulez avoir de la chance ? Mettez un peu de variété, faites quelque chose de différent Tournez le rayon de la roue La dernière modification est la positivité Bon déjà, c'est vrai que si vous voulez avoir une chance différente N'hésitez pas à changer de chemin Pour aller à votre boulot Quand vous faites vos courses, n'hésitez pas à aller à un autre endroit, etc Si vous changez des choses, vous avez peut-être la chance d'avoir quelque chose de différent Mais si vous faites un truc routiniers, vous avez toujours le même résultat Ensuite, si vous qui choisissez la façon de vous adapter les éléments de votre vie Puis qui choisissez comment agir en fonction de cette imprétation Si vous qui choisissez la façon de vous adapter les éléments de votre vie Puis qui choisissez comment agir en fonction de cette interprétation Et effectivement là, selon les choses qui se passent Vous visualisez les choses d'une certaine manière Et vous allez agir d'une certaine manière Mais ça, vous pouvez aussi le changer C'est très intéressant Dans votre vie aujourd'hui, quels sont les comportements, les actions, les inactions Qui handicapent la probabilité et le musole vos chances ? Donc là, il pose une question pour faire réfléchir la personne En ce qui concerne la gestion de l'argent, la plupart des gens vivent comme Gollum dans le Seigneur des Anneaux Ils sont récroquivés dans une caverne minable Et crient sur la façon dont mon précieux doit être gardé avec ce qui leur est cher dans la vie C'est ça l'existence de quelqu'un qui est consumé par l'arnaque de la frugalité La conviction de la réduction des dépenses obsessionnelles Les économies, des bouts de chandelles et la privatisation empirique Payera un jour au contraire sous la forme de riches expériences de vie Liberté et abondance Donc Lui, oui, effectivement, il dénigre après la voilante Encore une fois, il a tout à fait raison Vous n'êtes pas obligé d'être sur une voilante À un bout d'un moment, vous pouvez Vous pouvez aller sur l'autoroute Et ne pas vous priver de plein de choses Mais par contre, pour être sur l'autoroute Il ne faut pas non plus Ce n'est pas immédiat Donc en fonction de trucs immédiats Et sur le trottoir, ce n'est pas bon non plus Il est clair que vivre dans moins de 15 mètres carrés Il n'est pas laissé de pourboire aux potaches Qui fait serveur, ça vous fait économiser de l'argent Mais est-ce que ça vous mène vraiment à l'abondance et à la liberté Ou est-ce que votre fantasme fiancé Existe l'espérance de vie de quelqu'un qui vit à Okinawa au Japon Point suivant Tous les jours, on voit des gens qui s'enrichissent rapidement Réfléchissez On ne peut pas être le plus jeune milliardaire de la planète En s'enrichissant lentement On ne peut pas devenir millionnaire adolescent En planifiant à la perfection un investissement Dans le SCP-500, à l'âge de 12 ans Si l'on peut sans doute s'enrichir rapidement Il ne faut pas confondre ça avec le fait de s'enrichir facilement C'est par des années de travail rigoureux et canalisés Dans le bon système d'entreprise Qu'on peut y arriver La facilité ne fait pas partie de l'équation Bon, pour le SCP-500 C'est l'indice boursier américain Pour ceux qui veulent savoir Qui ne sauraient pas Ensuite, j'ai noté Par exemple, si vous possédez un service logiciel Vous pouvez probablement multiplier votre base d'utilisateur par 10 Et votre revenu augmentera d'autant Mais si vous possédez un magasin de chaussures Ce n'est pas possible Parce que l'échelle est limitée par une zone géographique On y reviendra plus tard Comparé les deux stratégies C'est comme les cow-boys de Dallas Qui se mettraient en tenue Pour jouer un match contre le collège du coin Dans un cas, ça change la vie Dans l'autre cas, ça paie les factures Voyez-vous Une fois que vous faites Que vous faites un revenu entre 5 et 6 chiffres Par mois Comme c'est le cas des entrepreneurs Qui disent non au script On n'a pas besoin de dessiner ou du cercle Pour devenir un millionnaire Mais quelques années Par fois de quelques mois Voilà Donc là, il explique Vous pouvez avoir un revenu De 5 à 6 chiffres par mois Comme c'est le cas des entrepreneurs Qui disent non au script On n'a pas besoin de dessiner ou du cercle Pour devenir millionnaire Mais de quelques années Parfois de quelques mois Une vie extraordinaire Se gagne à l'attaque Ensuite, on la préserve par la défense Voilà Il est très clair Vous pouvez vous enrichir plus rapidement Que vous le pensez Selon les cas En tout cas Moi, je suis extrêmement patient Du coup, j'ai cette vision inverse De l'immédiat Ou peut-être que je ne cherche pas assez A vouloir Cet enrichissement Pour une raison ou pour une autre Dans mon subconscient Parce que comme dit Moi, j'ai déjà travaillé Pour des projets pendant longtemps Et ce n'est pas pour autant Qu'ils ont décollé Et pourtant, je suis capable De continuer encore Et ce n'est pas bon Au bout de 6 mois Si vous n'avez pas Un truc qui commence A progresser dans un bon sens C'est que vous savez Que ça n'a rien donné Et il faut changer Il faut changer Il faut changer Parce que le chewing-gum Qui est sorti Il n'est pas doré Comme il disait Si on reprend sa machine Le chewing-gum Il avait des blancs Des oranges Des rouges Et je crois Des dorés Et selon les chewing-gums Ce n'était pas bon Il faut avoir des dorés Et pour avoir ces dorés Il faut agir Point suivant Le marché boursier Ne va pas vous rendre riche Ni ce FNB Donc FNB Il dit Ces fonds négociés en bourse Ces fonds comment Ou ce plan d'épargne retraite À moi que vous n'ayez L'intention de gérer Ce FNB Ce fonds comment Ou ce plan d'épargne retraite Donc point suivant Ensuite j'ai noté En 2015 Tony Robbins a publié Le livre L'argent L'art De le maîtriser Avant que j'achète ce livre Ma boîte de récepteurs Explosait d'emails De gens qui fulminaient Sous le fait Que son nouveau livre Sentait la conspiration Pour l'intérêt Qu'opposé à plein nez Du génial coach Motivationnel Qu'il était Tony est apparemment Devenu un autre Compère de Wall Street Il suffit D'une once d'intelligence Pour savoir que Monsieur Robbins Amassait une fortune En vendant des livres Et des séminaires A prise élevée Pas des fonds communs De placement Ce livre Pouvait-il vraiment Être un piège Un outil Pour faire trébucher Les idolâtres Aux étoiles Plein nez Dans un entonnoir De vent Qui génère Des millions De frais en gestion Parrainage Séminaire Ou n'importe quoi Qui coûte cher La duplicité A coûté Un fan A Tony Mais je doute Que ça le préoccupe Quant au livre Des lecteurs M'ont dit De l'éviter Ce qui m'a épargné La douleur De me crever les yeux Avec un pic à glace Alors Moi personnellement J'ai lu ce livre De Tommy Robbins L'argent L'art de le maîtriser A sa sortie Et je confirme Clairement Que c'est De l'intérêt composé Et que c'est Clairement Un système de voilance Et que c'est pas Un bon livre Si vous voulez lire Un bon livre Ou des bons livres Je vous conseille De vraiment lire Ce livre De MJ DeMarco Et son premier livre Ils sont largement Plus intéressants Que le livre Que Anthony Robbins Il a sorti L'argent L'art de le maîtriser Vous pouvez lire A la limite A un moment ou à un autre Mais il faut être conscient Que c'est C'est pas correct Le livre Qu'il a sorti Un peu comme David Bach Le milliard automatique C'est pas qu'ils sont Directement 100% mauvais Il n'y a pas de livre 100% mauvais Mais c'est juste Le fond Où on vous fait croire Que vous devez Économiser pendant 40 ans Que c'est Vous n'avez pas besoin D'économiser pendant 40 ans En bout de quelques années En moins de 5 ans Vous pouvez devenir Extrêmement riche Alors bien sûr Il faudra utiliser L'intérêt composé Mais quand vous avez Gagné aussi De gros revenus Et non Et qu'ils disaient Pendant des signes Ça c'est C'est prendre les gens Pour les cons En fait On a enfin Le fait de croire À l'intérêt composé Ignore la chose La plus importante Qui soit La jeunesse Et l'abondance De mémoire D'économiste Il n'y a pas Une seule personne Qui soit passée De 0 à 50 millions De dollars En 10 ans Pour avoir Pour avoir Investi Dans le S&P 500 Avez-vous jamais entendu L'histoire Du milliardaire De 30 ans Qui s'est enrichi A découper Des bons de réduction En investissement Dans des fonds communs De placement Ah non Messieurs Mesdames Moi non plus Pourtant Il y a plein De millionnaires Et milliardaires De Wastit Qui ont moins De 30 ans Et des entrepreneurs Aussi Un entrepreneur Multimillionnaire De 18 ans Existe Mais Pas Un Multimilliardaire De 18 ans Pinc Qui découpe Les bons de réduction Et investit en bourse Oh attendez Je me trompe En décembre 2014 Le magazine Zenio Worker A publié un article Sur un dénommé Mohamed Islam De Digiton Qui prétendait avoir Gagné 72 millions de dollars Par des opérations Bourseures dans les actions Des FNB Et sur le marché Et sur le marché A terme de pétrole A croire l'Islam Il aurait touché Ce montant Faram En investissement Pendant sa pause déjeuner En lisant ça J'ai encore conclu Que c'était n'importe quoi J'en ai parlé Là aussi Sur mon forum Mon raisonnement Mathématiquement impossible Sans surprise 24 heures plus tard On apprenait Que cette histoire Était un canular Islam l'avait montré De toutes pièces Voilà Donc là Il met bien la vérité C'est pas en faisant Des intérêts composés Que vous allez devenir Multimilliardaire Ça marche pas comme ça En tout cas Pas avant d'être Extrêmement vieux Et donc là Ça vaut plus Vraiment la peine Et si les fanfaron De l'intérêt composé Préconisait de commencer A n'importe quel âge Le portefeuille N'ont rien à cirer Il ne montre aucun intérêt Pour votre espérance de vie Votre situation Votre santé Comme le ratel Les marchés S'en foutent Ok Donc là Il faut bien comprendre Qu'ils n'ont rien à foutre Effectivement De votre âge Et que vous allez vous faire A voir Bon Après j'ai Quand vous échangez De la richesse Aujourd'hui Contre une prouesse De richesse Plus tard C'est comme Si vous coupiez Des parties Du corps Donc là Il dénique Complètement La partie Des intérêts Composés Dans tout ce chapitre Et A raison Si vous n'avez pas De l'autre côté Un moyen De gagner Beaucoup de cash flow Les intérêts Composés Ça sert à rien Voyez Voyez comment Charlie Rapetet Est devenu millionnaire En conduisant Un taxi Six jours Par semaine Et puis Tout d'un coup Vous voyez Ce qui cloche C'est un cinglé De la pénurie Frappé De l'arnaque De la frugalité Qui coûte Ses propres vêtements Refuse D'aller dîner dehors Avec ses amis Utilise son vélo Pour faire ses courses Etc Etc Donc là Il en vient Au gars Qui supprime Qui se Qui se prive De vivre Pendant un temps Pour pouvoir vivre Plus tard Voyez-vous Au lieu de regarder Wasse Reef Ou Las Vegas Pour ce qu'ils sont Peut-être Je les regarde Pour ce qu'ils sont Quand je me rends A Las Vegas Je ne cherche pas A m'enrichir Ou à défier le hasard Non Je cherche à passer Un bon moment Je parais Avec des montants De 10 Peut-être de 25 dollars Ce qui transforme Effectivement L'affaire En divertissement Donc là Il est clair Que de toute manière C'est clair et net Quand vous allez au casino Vous n'allez pas Gagner de l'argent Vous allez en perdre Mais le but C'est est-ce que Vous allez vous amuser Et sa vision Est tout à fait juste C'est le gars du casino Qui s'enrichit Pas vous Croire aller au casino Et gagner C'est rêver quoi C'est comme jouer au loto Il y en a un Sur un million Qui va Qui va finir par gagner Vos chances sont tellement nulles Que Que Dans l'histoire Vous perdez de l'argent Bêtement quoi Donc est-ce que ça vous divertit Ou pas Si ça vous divertit Pourquoi pas en faire de temps en temps Mais si ça vous divertit pas Autant passer votre chemin Un échec normalement temporaire Un échec Normalement temporaire Et on peut y remédier En essayant à nouveau Un échec De l'intérêt composé Est permanent Parce que la tentative S'étale sur des décennies Il est impossible D'essayer à nouveau Et là encore une fois Il marque un très bon point On peut réussir Des entreprises X fois Parce qu'au bout de 6 mois Si ça marche pas Vous pouvez laisser tomber Et repartir sur une autre Au bout de 6 mois Un an Mais par contre Si vous passez des décennies A économiser Vous ne pourrez plus Par la suite Retenter Donc là encore Il marque un point Encore très haut là dessus Et quand vous avez Beaucoup d'argent Utilisé Soudain l'intérêt composé Inverse sa tendance Il devient un outil efficace Pour créer 100% De revenus récurrentes Et là encore C'est un point vrai Si par exemple Vous avez 300 000 euros Et que vous mettez ça En bourse Vous allez toucher Assez de dividendes Pour avoir au moins Un salaire passif C'est à peu près Je crois 2000 euros C'était les calculs Que j'avais fait moi même A l'époque Je crois que c'était 2000 ou 3000 Je ne sais plus Que ce que j'avais vérifié Mais c'est ça Qui m'avait dit Ces intérêts composés En fait Ça ne résout pas mon problème Et c'est là Que j'ai dit Ben mince Mais bien avant Que je lise le livre De MJ Desmarcos Le premier L'autoroute du millionnaire J'avais déjà conclu A l'époque Et ben c'est bien beau ça Mais ça ne résout pas Mon problème quoi Ça ne sert à rien Parce que moi même J'avais mis un peu L'histoire des dividendes Et j'étais pas content Parce que bon Qu'est-ce que ça peut Que ça me sert De gagner au bout de temps En étant dans Tu as 10 euros 20 euros par mois 50 euros Ça ne te couvre Même pas des nécessités Donc on ne va même pas Parler de vivre On parle juste des nécessités De survivre Ça ne les couvre pas Et au final C'est complètement stupide Ça ne sert à rien Ça ne Ça ne résout pas le problème Alors oui On va le faire Mais on est conscient Que ça Ça ne résout pas le problème Et qu'il faut Impérativement Gagner beaucoup d'argent De cash Pour pouvoir Après Que ce soit Vraiment Utile Mais par Avec des petits Ça Quand vous mettez 500 euros de côté Au pire encore Quand vous mettez 100 euros Ou par exemple 50 euros Tous les mois Ça ne résout pas Ça ne résout pas le problème Et c'est pour ça Que moi à l'époque J'étais très intéressé Par le trading Parce que le trading Si vous calculez 1% de gain par jour Ça ça résoudrait le problème Mais après C'est de la théorie Personnellement A peu près En 2 ans de passage Je n'ai jamais réussi Elle débloquait Donc pour moi Le trading Ça reste un échec C'est quelque chose Que je n'arrive pas à faire Apparemment Il y a des gens Qui arrivent Mais pour moi C'était une solution Qui permettait De résoudre le problème De la même façon Que l'entrepreneuriat Si vous trouvez Un truc qui a vraiment De l'impact Ça peut Ça résoudrait Le problème Mais directement Mettre de l'argent De côté Avec vos petits revenus Ça ne résout pas Le problème Donc voilà On va s'arrêter Je pense A ce niveau là On reprendra La prochaine fois Pour une quatrième partie Donc là On a passé Tous les trucs De croyances Je ne sais pas Lire les titres À chaque fois Donc ce n'est pas Forcément très clair Bon après Ce n'est pas si simple Pour moi De pouvoir vous en parler J'essaie de vous reparler Des notes Mais après Il faut que j'arrive A me remettre dedans Que j'arrive à me souvenir Mais qu'est-ce que j'étais En train De lire À ce moment là Ce n'est pas si simple En tout cas Je vous invite vraiment A lire ce livre Ainsi que son premier livre L'autoroute du millionnaire Je vous laisse les liens En dessous Parce que ce sont vraiment Des très 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 bons livres Vraiment excellents Et ça pourrait changer Votre vie Clairement À partir du moment Où vous acceptez Ce qu'il dit Que vous le compreniez Que vous allez mettre En pratique Ça changerait Votre vie C'est sûr et certain Et pour moi C'est pareil Après bien sûr C'est toujours une question D'état d'esprit Une bataille dans la tête Pour arriver Pour y arriver Donc Voilà Voilà On reprendra La prochaine fois Pour la suite Je m'arrêterai là Donc à la prochaine Les amis C'était Sébastien Quenel Avec le livre Non au script Bye Bye